Bonjour, allez-y, il a déjà des réparations ? Disons qu'il a toujours ce côté prétentieux de penser qu'il l'a trop longue. Et du coup en câble il a fait pareil, il a pris des kilomètres de câble qu'il est obligé de couper maintenant. C'est bien parti, on dirait. Les appels s'activent déjà dès le matin. Alors, dans la salle, on a des néons. C'est pas des néons, des LED. Ces LED nous parasitent la station à fond. Alors c'est pour ça que du coup, là on teste avec un filtre. Un filtre au parleur. Et on va bien voir ce que ça donne. Pour l'instant, les résultats sont prometteurs. Au niveau du poste, le QRM est là. Au niveau du son, c'est filtré. Salut, comment vas-tu ? Je te reconnais, il n'y a pas de problème. Moi aussi. À quoi tu m'as reconnu ? T'es connu, hein ? Oh, ça y est, de suite. C'est toi qui appelle la soirée ? Ah non, non, moi je... Non, non, je te... Non, je suis ici, on ne peut plus le voir. Tac, voilà. Comme c'est là, c'est mieux là. Ah si ! Qu'est-ce qu'on a là ? Ah oui, zut, je n'ai pas branché encore. Et là, FCBA 33, URCI. Bon, la suite, eh bien, eh bien, à la suite. Le problème chez lui, c'est qu'il est dans les quartiers résidentiels. Il a sept points QRM. Il ne faut rien faire. Et moi, je ne sais pas. C'est euh... Alors, je pensais que c'était mon environnement qui était... Ah mais, chez lui, oui, c'est sûr. Parce que l'on se garde avec la version... Ah oui, tu es ici, je crois, non ? L'île de Léron. L'île de Léron, c'est ça. Sébastien. Oui. Non, c'est un nom qui est là derrière. Ah, c'est avec Daniel. Là où il y a les T2. C'est derrière. Alors, le salon a à peine démarré. Il y a déjà, il y a déjà du monde partout. Ça commence déjà à bien arriver. Là, cette année, ça promet, là. À Marc, je dis ça tous les ans. Bon, je l'ai prospecté un petit peu. Parce que là, tout le monde est en train de se jeter sur le matériel. Il ne va plus rien rester, là. Ah, chi ! Bon, à tout à l'heure. Nous avons deux dégagements. Je répète le projet final. C'est une routine. Des croissants, des pains aux raisins, du café à boire. Et surtout, vous pouvez réserver, enfin, propre ticket repas. Vous n'y prenez pas au dernier moment. Sinon, après, il n'y en aura peut-être plus. Donc, ticket repas. Ensuite, il y a une équipe qui va passer 20 billets de ton dollar. Voilà. Il y a des pockets à gagner, du PSDR, pas mal de choses. Voilà. On vous rappellera tout ça dans un petit moment. Merci. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur le tableau à l'entrée, là, pour qu'on sache qui est venu. Voilà. L'étiquette Tombola, c'est des hommes ou des femmes en t-shirt blanc avec marqué Tombola dessus. Je m'inscrive pas à l'entrée. J'ai des wowissements. Je m'inscrive des chansons. C'est un délai, je m'inscrive. J'ai f 있을, je m'inscrive pas à la montée. J'ai toujours mon titre de ce en-dessous. J'ai cherché. Ah, c'est ça, il y a un peu. C'est bon, j'en trouve. C'est pas un peu. C'est bon, j'en trouve. C'est ça. C'est la tête. C'est pas un petit peu. C'est pas un petit peu. Il n'y a pas le vainque. C'est pas un petit peu. Ah, c'est de... Oui, oui. ... Mais alors, il n'y a pas beaucoup de gens que je venez là, là, on a mis des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens, c'est ça ? Moi, je crois que c'est carrément type... ... ... ... ... Non, 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 je tâche de me locale. Oups, oups, oups ! Ça va, c'est vrai que j'ai une émotion, euh... Je vais essayer d'apporter. Je vais essayer d'apporter. Je vais essayer d'apporter. Je vais essayer d'apporter. Ouais, ça va, c'est vrai que j'ai des 73, donc, euh, le pilier des 73, euh... Ah, là. Donc, euh, voilà. Mais, ouais, oui. Mais, euh, de toute façon, j'arrive. Ah, deux, cinq minutes plus tard, c'est le fond, désolé. Ah, il est propre, hein ? Oui. Ah, oui. Ouais, ok, on va tout de suite. Alors, de mon côté, là, j'avais un carton, là, de deux postes. Alors, JFK, Jackson, il y avait deux Jackson, il y avait, euh, six, euh, JFK, je crois. Euh, Wilson, euh... Oui, je crois que c'est ça. Euh, tout est parti, euh, dès l'ouverture. Alors, là, j'ai rien compris. D'accord. Ma maison est comme, comme tous les ans, toujours bien présent sur les stands, sur les salons, tu veux dire. Ah zut, la caméra a dérapé à côté, quoi. Désolé, hein. Ah, chie ! Ah oui, il faut... Ouh, 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 ouh ! Tu vas bien ? Euh, il fait des belles vidéos. Il faut, il faut. Le renard de cul, mais quand même. Oui, il fabrique pour les portes d'un, plutôt. De toute façon, du bouche à oreille, y a rien de tel, hein. Bon, là, c'est du bouche à l'image, hein. Encore beaucoup, beaucoup de matériel, là, cette année. Qu'ils se souhaitent. Daniel, qui se réveille. Aïe, mes oreilles ! Alors, là, du côté 19. Tu nous écoutes ? On verre. S'il y a des stations fréquences sur le canal 19, les bons sont très 51 à vous, depuis le stand, depuis le salon, on dirait que 17 à Marraine. Oui, c'est vrai, c'est Daniel. Bon, ça, c'était, pour ceux qui seraient éventuellement sur la route. Ouh, il y a des antennes, là. Là, il y a des antennes, là. Ok, maintenant, on n'est pas en vacances dans le coin. On va rancrer ce soir sur... FIU, mon salon, là, et... On n'est pas du tout l'île, là. Voilà, autrement, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ben, pour eux, le problème, c'est normal. Parce que là, je suis en... Ah oui, le problème du numérique, la voie est nasillarde, ça coupe. C'est quoi, les mêmes... Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! C'est pour la... 226, c'est ce qu'est la station mobile, là, toi ! C'est... Hello ! Hello ! Ça va bien ? Seveillez-vous ! Oui ! Je repasserai vous voir tout à l'heure, parce que je cherche un adaptateur. Euh... Pour aller dessus, et pouvoir brancher une PL après-derrière. Pour pouvoir brancher une PL comme ça, après-derrière. Bah, pourquoi attendre de suite ? Quand je passe QRT, le temps de... De te prendre, de faire les courses. Donc, voilà. Si vous cherchez... Je viens de faire mes courses, j'ai besoin d'un adaptateur. Ceux qui cherchent... Qui cherchent des adaptateurs, des raccords, ceci, cela, au banage... Enfin bon, bref, tout pour raccorder une antenne. Dès que c'est venu. Voilà. Voilà. On va continuer notre petite balade, ne pas en ce temps-là. Alors, j'en suis où ? J'en suis là. De ce côté-là. Voilà. Voilà. Oh, là. Là, il y a du vintage. D'accord. 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 côté-là. coated-post pages. Oui. C'est pas commun. C'est vrai. Celui qui veut quelque chose qui ressemble à personne. Là, il fait bon choix. Il est bon, ouais. Bonjour. C'est vrai, toi ? Bonjour. C'est un peu au jour et au lendemain. C'est une espèce d'antenne. La fâche ! Alors là, il y a le pré-ampli qui est directement incorporé à l'antenne. Ce genre d'antenne, c'est très bien en terrain dégagé. Ceux qui sont dans les déserts, des trucs comme ça par exemple. Où les distances sont trop grandes pour pouvoir recevoir correctement. J'adore ces postes. C'est vrai ? Il y a une âme derrière ça. Il y a quelque chose. Là, on parle de radio au sens profond du mot. J'en ai quelques-unes comme ça, avec des plus grosses, avec des caisses en bois. J'ai passé place à la maison pour me faire une collection. J'ai un grenier. Moi, il y en a 2-3 greniers. Un jour, je la reste en vrai. Toi, tu aurais le temps. Toi, tu aurais le temps. Le fait de dire de posséder ça, c'est déjà quelque chose. Oui, c'est vrai. Le fait de plus. C'est vrai. Le fait de plus pour monter le Tivoli. M. Merci. Hop, 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 hop. Là, je vais repérer quelque chose. un midland avec à la couleur ça se voit un 7001 dans celui ci il ya deux modèles de 7001 il ya le 7001 affichage de fréquence et le 7001 affichage de canaux donc là vu la taille de l'afficheur c'est l'affichage de canaux je crois que il m'a repéré le chef il m'a repéré je vais couper la caméra on va discuter on va discuter sérieux qu'est ce qu'il y a bon alors si vous après des idées l'om il est il est pas loin il est pas loin et il est là bas chez icom on va attendre bon après après discussion n'a vu le prix est pour moi non je repartirai pas avec c'est bien dommage j'ai franchement j'ai mal quelques pairs hci trois coups je vous dirai pas quoi mais bon c'est un autre m qui est justement à côté de moi je peux oui bien sûr pas de souci oui alors tu es raf 14 zolo 85 sur la vendée voilà il en cherchait un lui aussi un plutôt propre effectivement il a l'air il a l'air plutôt bien conservé et tu peux le tester là-bas directement au stand là où je suis ok donc y'a pas de problème j'attends de voir justement qui reviennent et puis il est il est là bas chez icom l'om donc oui et moi directement là à côté de deux de la station la poule expédition tu vois l'alimentation tu as un câble c'est le même il ya un câble justement de brancher sur l'alimentation c'est une 50 ampères donc tu vas pas faire chauffer la ligne si tu veux avec il y a une charge fictive d'accord que tu peux brancher dessus je mets tout à disposition là bas sur le stand ok donc tu peux le tester en émission réception tout va voir comment il doit y avoir daniel quelqu'un dans les environs de la station de façon à vous mettre sa même fréquence où tu regardes sur laquelle fréquence il est tu te mets sur la même fréquence que le poste qui est branché là bas et là tu seras convaincu de repartir avec un poste qui fonctionne ça marche ça marche je repasserai tout à l'heure il ya que l'idée de de mettre un branchement comme sa disposition c'est jouant la monnaie sur bordeaux c'est ça c'est pareil et oui sauf que ils ont le scénoscope dans tout ça oui ils ont le banc mais bon c'est déjà pas mal je mets déjà je mets un branchement à disposition c'est déjà pas mal déjà là on voit s'ils fonctionnent c'est ça il ya respecté bon bah je vais continuer ma balade moi avec mes regrets alors faut pas en avoir non faut pas en avoir parce que c'est vrai qu'il est beau je serais toi j'irai une voix directement ouais ouais bah au prix le poste est vraiment sympa c'est une pièce recherchée en plus mais au prix où il en demande lui l'om est d'accord non 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 je tout un prix ça je suis d'accord je respecte la décision là du vendeur de le vendre au prix où il a voulu vendre mais pas pour moi pas pour moi pour la simple raison que moi c'est pour de la connexion c'est tous en plus voilà c'est c'est vraiment pour ça ce serait utilisé quotidiennement bon je dis pas c'est faut savoir des fois et mettre le prix tout ça mais là si c'est pour le garder rangé parmi les autres postes c'est pas la peine tu l'as vu non non il est en pleine transaction et attend moi je vais aller l'embêter c'est bon ok qu'il y a des personnes sur des mères pédiques et ben oui on a au moins 4 5 qui sont équipés bon ben toi j'ai été trombé sur le sur une perle mais je repartirai pas avec tant pis c'est pas grave ben j'étais pas l'année dernière mais cette année je trouve que c'est un peu moins bien c'est un peu moins bien c'est un peu moins bien c'est bon c'est peut-être pas la même dimension je sais pas et t'as vu il y a de l'autre côté aussi hein ouais non mais j'ai regardé j'ai regardé oui c'est sûr il y a passion radio qui est là bas normalement il y a christophe ssv radio 33 qui devait être en balade quelque part il est un oui c'est ça oui oui mais avec avec le il m'a dit qu'il justement il a mis du matériel avec lui pour que pour certains clients oui c'est pas très vite et c'est pas compliqué ce matin j'avais bien j'avais 2 je 2 jackson 6 jfk à peine ouvert tout est parti j'ai rien compris un prix honnête c'est à dire sans cordon sans micro et sans cordon d'alimentation sans micro j'ai des copains qui vient d'arriver là bon voilà après avoir bien papeter oh putain c'est joli ça c'est dérogé ça il me fait plaisir bonjour monsieur bonjour monsieur de l'autre côté de la barrière ah j'aime 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 c'est non vous t'es technicien toi ah non bon j'ai décidé que tu étais technicien aïe j'ai un truc pour toi là on essaie de faire des sons de début c'est pas encore on va qu'est-ce analyseur de modulation ça tombe bien vous avez de la fm c'est pour la fm et la m je suis un bestial bien sûr alors ça mesure la fréquence ça mesure l'excursion ça mesure l'amplitude du signal bf ça mesure la fréquence du signal bf ça mesure la fréquence du signal bf si tu envoies dans le poste tu envoies 2500hz ben ça te met 2500hz mais faut être intelligent pour comprendre comment ça fonctionne bon bah déjà si tu as un truc comme ça pour savoir le manipuler tu es intelligent alors pour le pocket j'ai failli le tester d'une autre façon en attrapant la masse en attrapant la masse j'ai voulu tester sa solidité mais je me suis dit Rémi t'es marié t'es pour la pd ménage vu le prix que ça coûte on va peut-être éviter une connerie bon bon ça coûte 90 euros ça ah qu'est-ce que ça ? c'est quoi ? TYT j'ai exactement le même au lieu de TYT ça s'appelle RYT 90 euros et tu fous le programme du M80 du M880 je sais plus lequel tu dis chez TYT bon d'accord voilà bon bah c'est pas grave désolé c'est à décevoir j'ai mal j'ai continué ma balade eh vous cherchez le Zouetta ouais ouais bah quand on est jeune comme ça on découvre la vie on sait pas tout hein bon pour la petite anecdote internet c'est bien beau quand on achète à l'étranger et tout c'est une autre histoire mais perso je préfère acheter en France c'est euh... déjà pour le principe euh... bah on est français on achète français c'est déjà pas mal c'est quand même euh... on se sent mieux quoi voilà c'est euh... enfin moi comme ça je le sens je euh... et puis de toute façon en cas de soucis euh... au moins on tourne sur une garantie française c'est euh... c'est pour ça que pour le coup pour le pocket j'ai préféré mettre un petit peu plus et au moins avoir euh... avoir l'avantage d'être sûr de la garantie derrière en plus un service voilà bon alors je viens de voir euh... un post que je vais vous montrer là sur la... sur la vidéo bon allez... bon allez on partage un peu en deux déjà j'ai baissé fort hein... alors là il s'agit d'un multimode un d'Irlande multimode alors là... l'avantage de ce post c'est qu'il a la... la façade détachable oui... donc ce qui veut dire que les... les bidouilleurs par exemple peuvent euh... peuvent euh... faire une... une rallonge pour mettre... pour mettre la façade au déporter mais bon là faut savoir comment faire parce que bon c'est pas prévu comme ça d'origine il faut vraiment être bidouilleurs pour arriver à le faire alors il y a encore des plus... des plus malins qui... qui veulent les programmer autrement pour faire une extension de bande alors ça j'ai été le voir sur... et il est programmable d'ici ? oui oui il est programmable... j'ai été le voir sur Youtube d'accord il y a euh... justement des gars qui donnent toutes les combines voilà... vous m'allez pas les... bon et bien le post qu'on euh... qu'on vient de voir avec façade détachable et bien on vient de le prendre après grosse négociation il va le mettre en aide voilà... et pour la petite anecdote euh... la négociation s'est faite avec l'YL donc autant dire que les YL elles savent négocier tellement bien négocier qu'elle est repartie avec mon portefeuille achit trois coups C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, l'annonce est de toute façon là sur le forum, elle peut être civile francophone. Donc, toutes ces dates sont déjà programmées, ajoutées au calendrier dessus. C'est parti. 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 Alors, on se plaint aujourd'hui des gens qui sont toujours, c'est pour la petite Degoulette, qui sont trop connectés. et bien j'en ai trouvé un on en tient un là je dis ça mais j'en ai un j'ai un pocket ici j'en ai un autre là ici plus le matériel qui est branché sur le stand de la plaine civile francophone devant l'estrade je crois qu'on est pas mal connecté aussi de ce côté là bonjour en voyant le radio la radio à la ceinture j'ai pas pu m'empêcher de sortir une blagounette t'as l'heure ce temps il est toujours aussi énorme c'est ouais ouais bon alors tout à l'heure j'étais d'autre côté ah j'ai mon portefeuille qui revient tout seul à moi alors alors parce qu'il y a ton stand pour le brûcher si tu veux le voir voilà j'ai une station là qui vient de voir et là il s'est acheté le président c'est de moi j'ai fréquence là il est vraiment sympa alors justement puisque pas mal pose la question est-ce qu'il a le décalage de fréquence pour aller sur les zéros il a un pour les zéros il peut aller sur les zéros parce que c'est vrai comme ça au premier abord on voit le scratch qui est là bon d'accord le scratch mais ça saute pas aux yeux donc là ok c'est marqué bouton push et là à partir du bouton push on déplace la virgule ce qui permet d'aller sur les zéros c'est sur les zéros ok au niveau puissance t'as remarqué qu'il est allé à 20 watts 20 watts 20 watts BLE 15 watts AM 15 watts AM et 20 watts BLE voilà c'est déjà pas mal c'est pas mal le micro le micro c'est un 5 brèches le micro oui il est pas mal ah oui d'accord commande déportée sur le micro l'avantage de commande déportée sur le micro c'est surtout en mobile comme ça ça permet d'avoir les mains son volant malgré tout les yeux sur la route et à l'instant de pouvoir monter et descendre comme ça celui qui connait bien son poche de toute façon il sait où il va il est en format autoradio c'est à dire qu'il rentre dans les racks esprès il a le format autoradio il est pas plus long il est pas plus large alors j'ai vu là il a un espèce de radiateur derrière ah il mérite d'être vu voilà vu de côté comme ça ah oui il est énorme il est énorme là ouais là il y a de la qualité là ça y est il y a des corafraliers alors je dis ça parce que certains postes n'ont carrément même pas de radiateur au cul bon ok ça marche c'est plus alors au perleur extérieur public adresse je crois et l'autre branchement c'est ? c'est peut-être pour le programmer ça non ? c'est pour le programmer ? je vois pas il est en déni je sais de lire non ? c'est assez petit pour le branchement pour le programmer je peux pas lire je sais pas si je sais pas si tu as fait tellement en tout cas attend parce que attend je sais j'ai rien de ce qu'à faire c'est le problème ouais il est pour le problème je sais pas mal alors l'OM qu'on vient d'entendre là il était à 50 cm de moi voilà donc quand on m'a dit au DMR non j'allais dire une connerie non non je vais quand même pas assassiner le DMR non non on est pas là pour ça non plus on revient au poste donc oui alors ce que j'aime bien c'est son aspect là de dessus ça fait un peu style un peu style jeep humeur tout comme ça c'est ça fait sympa donc là ok simple molette de ce côté pour le fixer d'accord ok petit trou sur le côté si on veut brancher si on veut fixer l'accroche l'accroche de la fourchette pour le micro donc ouais il a voyait moi perso je trouve qu'il a tout pour lui tout pour lui parce que micro en façade au parleur devant alors petit truc que je remarque c'est c'est justement le micro qui est à droite alors les pays quand le volant quand le volant à droite ok je comprends le micro se trouve pour eux du bon côté nous qui avons le volant à gauche j'aurais plus vu l'inverse c'est à dire le micro à gauche ce qui fait moins long à tirer sur le câble pour ceux qui mettent le poste soit dans les camions dans la console ou sur la voiture ou dans la voiture au niveau sur le tableau de bord par contre dans les voitures vu qu'il n'y a pas beaucoup de place bien souvent on va mettre le poste sur le côté droit à la diluée de vitesse et là par contre c'est là où la prise à droite trouve son intérêt parce que je vois moi par contre sur mon 7009 la prise est à gauche et là pour le coup ça me fait tirer davantage sur le micro alors que là le chemin est plus court c'est vrai donc à chacun trouver son emplacement pour ça là c'est ok je te remercie bien de l'avoir présenté parce que c'est vrai qu'il est sympa après il y a des points négatifs je ne sais pas si on peut les dire après c'est juste c'est dommage il n'y a pas branché c'est le frais qu'on se mette ceux qu'ils ont vu un peu juste c'est les petits les très petits ceux qui sont prêts se cassent voilà ceux qui font du net pour voir de près voilà il faut être honnête le canal écrit en gros ça va mais la fréquence est toute petite quand je dis presbyte ça me fait mal quelque part et puis le HP aussi il est un peu plus petit que les normaux donc il est un peu moins puissant aussi j'ai remarqué il est un tout petit peu moins puissant mais bon c'est normal comme il est plus petit c'est le point négatif il a quand même le HP en façade il a un HP en façade alors que tous les postes ont le HP dessous ce qui oblige les voir automatiquement par l'extérieur c'est juste ça puis pour l'instant il n'y a que ces points négatifs j'en suis pas trop servi pour être honnête ça fait trois semaines que je l'ai donc voilà voilà c'est dommage qu'ils ne sont pas branchés mais c'est pas grave merci pour la présentation du président McKinley il y a trois mois qu'il est sur le marché français je crois c'est la première fois que je le vois il y a une version mais les versions plus anciennes il y a au moins 25 ans oui il y a les versions américaines qui existent déjà depuis quelques années mais lui il était connu sous un autre nom peut-être il était connu sous un autre nom et on emmène les enfants en tout bien donc le seul point négatif on va dire c'est l'affichage de la fréquence qui est un peu petit mais bon maintenant il faut bien rappeler quand même que c'est un poste de 6 bi c'est pas un poste radiomateur donc un poste de 6 bi on va d'abord privilégier l'affichage des canons c'est logique quand on achète un poste de 6 bi on sait ce qu'on achète quand on achète un poste radiomateur on sait ce qu'on achète aussi il ne faut pas faire de l'amalgame entre les deux même si bien souvent on voit des postes 10 mètres 28 mégas qui sont débridés pour une utilisation vers les 6 bi est-ce qu'il fait USB ? oui multimode et justement c'est un multimode et pas intermédiaire du bouton push et ici on peut déplacer la virgule pour utiliser les 0 sur les fréquences mètres oui voilà j'avais peur de ça mais non ça le fait oui moi aussi je vais poser la question plutôt fort je l'ai appris après il savait est-ce qu'il fait les 0 oui oui il a combien de votes il a un vote ? alors USB, LSB20 et AMFM15 c'est marqué voilà c'est marqué à la base c'est comme je disais souvent il y en a qui l'utilisent avec un petit un petit téléphone à l'arrière c'est vrai que le petit point c'est le fréquence mètre il se trouve par là oui oui mais bon après apparemment c'est pareil il y a cette couleur d'affichage donc moi j'ai mis du vert et c'est vrai qu'il y a même le contraste le contraste aussi qui est réglable parce que en plus du coup les mecs ils sont en train de se passer des ils ont repéré du matériel ils sont en train de se passer des infos comme ça à la radio voilà la radio ça permet ça c'est génial comment dire ça me rappelle quand j'étais gamin que je discutais avec les copains avec les taki-walki on trouve une âme d'enfant à ce niveau là allez revenons au poste ah si comme je le disais tout à l'heure quand on achète un poste radio amateur ok on a l'affichage plus grand on sait ce qu'on achète de toute façon et c'est là qu'il ne faut pas faire l'amalgame même si pas mal de gens font passer des postes 28 mégas genre RCI 7.9 c'était comme ça pour les postes de CBI non un peu un chat un chat même si ces postes sont rendus au CBI ça reste à l'origine à la base du matériel radio amateur et c'est pour ça que ça s'est passé là mais la fonction de la fréquence sera plus grande c'est comme par exemple le pocket qu'on voit là ce pocket c'est un pocket VHF-IHF donc radio amateur pas mal de gens font passer ces pocket pour des PMR non là aussi tout comme pour la CBI et poste radio amateur HF un plan H1H1 c'est un pocket utilisé sur le 46 mégas voilà c'est pas histoire d'être casse-bonbon ou quoi que ce soit c'est histoire de dire les choses réelles auprès des novices surtout bon c'est vrai que nous autres qui sommes sur la radio depuis des années et des années évidemment qu'on fait la différence elle est logique la différence mais quelqu'un qui arrive sur la radio qui découvre les ondes tout ça il ne le comprend pas il patauge il se mélange avec les crayons et au bout du compte il ne comprend plus rien donc là c'est pour ça qu'à ce qui me concerne je tenais à apporter cette petite précision c'est une petite précision sympa à apporter il faut le savoir et puis c'est tout ok ben je te remercie c'est bien j'ai dit à 10 fois ou moins merci depuis tout à l'heure ouais c'est normal quand on est passionné c'est vrai que c'est la première fois que je le vois c'est vraiment dommage qu'on n'a pas branché je l'aime c'est branché j'aurais pu faire voir les différentes couleurs ah oui voilà c'est la couleur que je vais parler alors la couleur au delà de l'aspect joli pour ceux qui roulent de nuit par exemple il y a des couleurs qui sont moins flashy que d'autres voilà comme je vois par exemple dans le push pendant un temps j'ai eu un 6009 donc éclairage bleu j'étais obligé de mettre un chiffon dessus parce que ça m'éclairait la voiture le 7009 que j'ai là c'est un éclairage orange orange ça ne dérange pas ouais c'est moins laveille c'est pour ça j'ai aucun problème d'éclairage dans le véhicule j'ai aucune gêne à ce niveau-là pour ma part moi j'ai programmé en vert c'est pas pour la question de beauté c'est que j'arrivais mieux bien mieux à voir parce que c'est tellement petit les autres couleurs alors c'est marrant parce que autrefois oui moi c'est un affichage comme ça c'est une fenêtre parce que sur l'affichage des canaux comme je n'ai pas retrouvé de nom à diode comme avant l'affichage vert en bas de soleil on ne voyait plus rien c'était terminé c'était pas assez puissant ben c'est un peu je vois du mètre elle passait dans les bras de tous les côtés c'était non mais on ne peut pas tout acheter moi c'est pareil j'en ai vu d'autres mais j'ai un banquier bon allez moi j'ai continué ma balade ben écoute hein moi aussi alors c'est bien beau de regarder à droite à gauche partout le matériel salut comment tu vas il y a aussi le bar qui est là il ne faut pas l'oublier le bar et puis bien souvent c'est au bar qu'on arrive à faire des super cuisseaux qu'est-ce que je vais prendre un petit café oui le café et bien c'est bon bon j'ai réussi à m'échapper il est 10h30 déjà là je suis déjà passé par là je ne suis toujours pas remonté au stand ok au niveau adaptateur c'est bon j'ai trouvé ce qu'il me fallait j'ai pris quelques raccords en même temps ça peut toujours être utile tu as les antennes alors ceux qui cherchent 10h30 d'ailleurs voilà ah les filtres avec Zenith en antenne bon j'ai entendu parler dans la boîte bon en fait tu sais que je me présente la prise pour une autre alors on est là après il faut que je m'adapte pour refixer le restaurant comme il faut passer voilà je te remercie et t'as monté la dacha c'est la montée la dacha c'est la montée la dacha c'est ça ? salut salut tu vas bien ? bah ouais c'est des années 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 oh la vache c'est des années Ils sont où ? Ils sont où ? Et ça me... Ah les trucs j'en vends pas ! Il va attendre que la presse soit passée... J'ai pas touché ça ? Et là ça marche ! Là c'est l'offil de Zého ! Moi j'essaie la bague de Spice ! Mais je les connais pas ! Je vais faire un coup de poids par an ! Ça me donne sur une antenne, comme on y sait ! Ça me donne sur une antenne, comme on y sait ! Ça me donne toutes les courbes de l'antenne ! Je fais le tour ! C'est très plaisir ! C'est le deuxième week-end de Jouer ! C'est le deuxième week-end de Jouer ! C'est le deuxième week-end de Jouer ! C'est très agréable, Thierry ! Moi j'ai eu... la main et puis... j'ai eu une stabilité ! C'est impressionnant ! Ah ouais, si... Bonjour. ... Alors, nous, on est ici, là. Voilà. On a le stand, là, qui est ici. ... Attention, au salon de marine, à chaque fois, il y a les trois salles qui sont à chaque fois bien pleines. Ah ben là, là, on parle de PMR 446. Voilà. On a discuté tout à l'heure. Voilà du vrai PMR 446. ... 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 comment dire en vidéo bon et s'arrêter de pleuvoir nickel on va en profiter pour voir un petit peu les installations qui a du côté du côté de sur les pouches au putain je n'ai repéré un déjà joli le nissan là il ya du temps voilà on voit mieux il ya un sacré morceau et l'antenne pareil il ya un joli morceau là là on la vache avec en même temps de la réception ouais c'est ça réception satellite et où bon ça tombe bien le bien arrivé à son véhicule la parabole ok alors j'ai aussitôt écarté alors pour pas dire de conneries là tu fais quoi comme réception oscar 100 habillat c'est-à-dire rutine un puri il y en a un cas démarré en 1000 ans je vais le recevoir oscar 100 qu'est ce que c'est oscar 100 c'est un satellite voilà donc là tu fais la réception satellite ouais mais j'ai aussi de l'émission réception cette émission réception satellite en mobile quoi en mobile pas vraiment immobile arrêté il ya du matériel partout oui c'est du matin là c'est là qu'on voit je suis des gens qui sont passionnés ou pas je suis équipé aussi en en trop en trop en liaison direct pas par satellite mais sur toutes les autres membres 444 444 surtout ça je me m'envoie et puis j'ai des ordres pour pas se tromper les antennes reste tout le temps dessus là oui voilà d'accord ouvrez à 160 à l'heure aucun problème d'accord et on n'a pas le droit de le dire parce qu'on n'a pas le droit de rouler à 160 à l'heure alors j'ai bien compris c'est de la blague l'état bon alors ça c'est du mille à voilà ça c'est à la vue de nez qui moi quelle fréquence présente sans la vue de nez quoi il va se loquer j'espère ah ben il a coupé qu'il a bruit ou pardon il a coupé donc c'est cuit alors je vais repasser en parce que là on voit les gars qui sont présents donc là il doit être assez haut en fréquence je sais pas il doit être à 8,25 je sais pas si c'est ah ben non il coupe aussi lui annonce du jeu ça alors tu es équipé pour faire des selfies toi non je ne pense pas ah ça y est il remet alors attend il remet et 333 ça serait bien ça qu'est ce que je sais que ce bazar ou là il y en a un qui vient de démarrer bizarrement bon puisque tu me connais moi ça toujours été montrer la radio montrer la radio et déclencher des dépassions c'est de la télé plutôt là oui bon transmission on va essayer en 250 je vais prendre mon internet pour ça ça ah ben toi il a redémarré l'autre là il n'y a pas 50 solutions pour déclencher des dépassions soit retour retour vers la radio ou même les jeunes parce que l'air de rien les jeunes il y en a qui s'intéressent quand même on aimerait bien en voir des jeunes ah c'est bon là je vais voir l'image c'est s 52 me c'est la croatie ou je sais pas quoi avec dans ce coin là oh oui il ya du son il ya du son et on est en limite apparemment c'est peut-être bien moi je sais personne n'a touché à la parabole parce que je suis pas sûr qu'elle est pas un peu décalé mais je suis en limite ça c'est son installation au gars ouais d'accord il s'appelle beaujean n'est pas jean ok je continue à faire le tour du parking ouais parce que j'ai vu il ya des sacrés antennes de monter où ça un peu partout là sur le parking au niveau des camping-cars et tout ça rebond décamétrique oui oui parce que nous on fait de la télévision avec la slovénie ou la croatie ou un truc comme ça c'est un des pays de l'est là mais je suis pas doué sur les indicatifs hélas c'est quand même pas mal quoi ok merci à toi de me remontrer ça c'est sympa bon alors on va continuer alors là les antennes qu'on voit là il ya une président himalaya la 5 radiant qui nous sert en ce moment là pour l'activation là qui se fait au stand j'aurais bien aimé vous faire entendre un peu là ce que nous fait la daniel à 14 km 3306 mais bon il a mis le casque c'est bien dommage bon c'est pas grave plus là une antenne 440 440 méga et réglé sur 446 il a testé hier soir et ça marche pas mal et il en est content on a pu voir ça c'est dans la vidéo de vendredi soir ça là la président elle a n'importe quoi la witson 5000 ah bah c'est bon ils ont monté le chapiteau performer 5000 où il ya quelque chose là qui se passe là bas ça a pas l'air mal du tout là ouais il ya de la réception là qui qui se fait aller voir c'est à plus près il ya un petit purée D'accord. Et là ? Merci. Alors là. Mais bon, il faut qu'il est régulier alors. Oui, oui. D'accord. Ok. C'est un peu plus facile. Oui, mais c'est un régulage. Là, il faut l'heure. Parce qu'il est grand-légé, il a normalement ça. Et avant de voir le régulage, je l'ai un peu comme ça, que je branchais sur le décanétrique. Moi, j'ai un petit peu 5 euros. Pour l'aider à la fin de 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 la fin. Voilà. Alors juste là, de l'autre côté de la route, il y a un deuxième parking, avec des camping-cars, caravales et tout. Il y a des antennes partout là, de ce côté-là. Mais bon, je ne vais peut-être pas aller faire le tour non plus, quand même. Il faut être un peu présent aussi, là, sur le... Ouais, ouais, là, on voit. Il y en a partout là. OK. Waouh. On va faire juste un tour d'horizon, comme ça. Ah, tiens. Il y en a eu de bac. Avec ses connexions, là, tout du long, sur les pages de fréquences. ... ... ... ... ... Vous allez venir, vous n'allez pas discuter les points-là, mais vous allez... Alors là, une, deux, trois, quatre, cinquantaine sur le camping-guerre. Là aussi. Alors là, il ne faut pas poser la question sur comment il fait pour passer avec les ponts. Vaut mieux pas demander. OK, donc on va retourner à l'intérieur. Retournez voir les copains. Maman... Pascale, la Sicile, la G. 41. La Sicile ? Pascale, la G. 51. Ah oui ! Ouais Pascal ! Je sais pas où il est Lionel, il s'entend pas. Il est en train de rêver là. Il s'imagine partir avec dans ses rêves. Ah si ! Bon ça y est là il est 11h30, on vient de servir l'apéro là sur le stand. A la tienne ! Santé des kilos Mike ! Voilà ! Il va s'y déplacer parce que c'est vrai ! Tout le monde a son verre dans les mains. A la tienne ! Le Domic, administrateur du WebSDR de Bordeaux. C'est ça ! Voilà ! Est-ce qu'il y a des nouveautés au niveau du WebSDR ? A venir ? Non, pas spécialement ! Non ! Tu ne nous intéresses plus maintenant ! Non, je déconne ! Il reste ! Moi je le maintiens déjà ! Si, je l'ai remonté de deux étagères dans le garage. Ah tu... Ah oui d'accord ! Ok ! Et puis j'ai fait un meilleur aménagement parce que le câble réseau il s'était débranché plusieurs fois. Oui 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 ! Et donc je me suis retrouvé comme un idiot quoi ! Donc j'ai remis une prise super correcte murale avec un bon câble qui n'est pas cassé. C'est bon ça ! C'est bon ça ! C'est un peu pur aujourd'hui. C'est fric ! Ah bah là tant pis ! Ça va être plus fier ! Voilà ! Voilà ! Tout le monde est en train de faire l'apéro. On voit des verres de tous les côtés. Ce qu'il y a dedans, on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Si si, moi ça m'intéresse. Bon allez ! Je vais... Moi aussi tiens, je vais aller prendre l'apéro. 73 à tous ! Bon alors pour nous il est temps de commencer à démonter. Car là ils vont bientôt faire la tombola. Alors euh... Bon ben... Je ne vais pas revenir les mains vides hein. J'ai quand même trouvé hein... Allez, est-ce que je dois vous dire le prix ? Ah il va être trop cher pour certains. Non je plaisante. 5 euros. Voilà. Ça en dit non sur certains posts qu'on peut voir sur internet. J'en dis pas plus. Ah si ! Ça c'est dit. Alors c'est pour de la collection hein. Donc euh... De toute façon je n'irai pas au-delà. Ce sont des adhérents qui m'ont fait. Chantal ! Alors qu'est-ce que tu penses là de cette journée ? Ah ben moi je suis très contente. J'ai rencontré de belles personnes. Oui. Et ma foi euh... Et ça a commencé très fort dès ce matin. Ah oui très fort. Et là ça se termine très fort aussi parce qu'il y a beaucoup de monde quand même ici. Et au niveau de la boutique RCI ? Et au niveau de la boutique RCI ? Et ben ça a très bien marché. Dès l'ouverture ? Dès l'ouverture. Et je pense que bon ben là j'attends encore un monsieur qui doit repasser. On va bien voir. C'est bon ça. Voilà. Comme quoi ? Qu'on est motivé ? Qu'on est motivant ? Je pense que quand on fait sincèrement les choses, qu'on veut faire partager sa passion, ben ça passe. Voilà c'est ça. Le secret il est là. Ben voilà. Voilà. Oh oui non mais c'est sûr t'as raison. Il faut pas penser qu'au fric. Bon. Je crois que j'ai intérêt à en surveiller certains. Je les vois dévisser là mes antennes. Bon ben c'est pas grave. Ok. Allez. Nous on va commencer à ranger. Parce que là il y en a pour un petit moment. Elle a tout rangé. Il y a beaucoup de matériel. Il y a beaucoup de matériel. Il y a beaucoup de bordel. Devant, derrière, l'antenne et tout dehors. Toute l'installation. Les 63 à tous et merci de nous avoir suivis sur le salon. Je suis remis, c'est très irée, c'est très irée. Beaucoup de formats et oils. Il y a beaucoup d'outris Helen. Merci.